Ikhwani, sallam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, incha'Allah, nous allons faire, c'est-à-dire, un autre exercice concernant la transmission par un réducteur. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un moteur électrique, d'accord, qui transmet le mouvement à l'opinion 1, et l'opinion 1 transmet le mouvement au pignon 2. Le pignon 2, donc, il transmet le mouvement à un engrenage intérieur à part l'intermédiaire du pignon 3 qui attaque le pignon 4, et vous avez bien sûr un engrenage conique, d'accord, donc vous avez le pignon 5 qui engraine avec le pignon 6, et nous allons sortir avec une vitesse de sortie NS sur l'arme tambour, et on veut que ce tambour tourne à une vitesse de 1,5 mètre par seconde. Donc, voilà, c'est-à-dire, le souhait que nous avons, c'est de faire tourner le tambour à une vitesse de 1,5 mètre par seconde. Donc, on veut placer un moteur qui va pouvoir, d'accord, nous donner cette vitesse de 1,5 mètre par seconde, et c'est ça l'objet de ce, c'est-à-dire, de cet exercice. Alors, bien sûr, ce genre d'exercice, vous pouvez, pour les étudiants, très souvent, on vous donne ce truc-là dans les examens, donc vous devez être censé savoir résoudre ce genre de problème. Pour les professionnels également, on peut, c'est-à-dire, avoir un réducteur, c'est-à-dire dans l'usine, et on connaît ce réducteur, c'est-à-dire, on peut, c'est-à-dire, si on ouvre, si on ouvre un peu la carcasse du réducteur, on peut savoir un peu le genre de pignon qu'il y a à l'intérieur, on peut compter le nombre de, c'est-à-dire, dedans des pignons, sinon, il y a une chose qui est très simple à faire, mais à ce moment-là, il faut désaccoupler, c'est-à-dire, le moteur du récepteur et le désaccoupler du moteur électrique, faire tourner l'arbre d'entrée, d'accord, et voir pour un tour, d'accord, que va faire l'arbre d'entrée, vous allez avoir combien de tours à l'arbre de sortie, et cette différence entre l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie, d'accord, va vous donner, c'est-à-dire, pour un tour du moteur électrique, va vous donner, c'est-à-dire, le rapport de réduction que vous allez avoir à la sortie ici. Donc, ça, c'est un moyen, d'accord, pour les petits réducteurs, bien sûr. Pour les grands réducteurs, il faut, c'est-à-dire, déterminer le rapport de réduction du réducteur en fonction du nombre de dents, des pignons qui existent à l'intérieur de ce réducteur. Alors, donc, c'est un problème qui peut être valable aussi bien pour les étudiants, d'accord, que pour les professionnels, et les réducteurs, on en trouve partout. Donc, vous devez être censé, d'accord, déterminer le rapport de réduction de votre réducteur pour pouvoir placer le moteur adéquat et avoir la vitesse adéquate à la sortie. Bien. Alors, nous allons, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons comme données ? On nous donne le diamètre du tambour qui fait 800 mm, d'accord. La vitesse, on a dit qu'on souhaite une vitesse de 1,5 m par seconde. Donc, nous avons le rapport du pignon 1 et 2. Dans ce pignon 1 et 2, nous avons un rapport de réduction de 0,2. Et on a vu que, normalement, un rapport de réduction, il est égal, d'accord, à z, c'est-à-dire entrée sur z sortie. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on a vu auparavant. Ça veut dire que ce rapport de réduction qui existe entre le pignon 1 et 2, qui est égal à 0,2, ça veut dire que c'est le nombre de pignons z1 sur le nombre de pignons z2, il est égal à 0,2. D'accord ? On nous donne également l'entraxe entre le pignon, c'est-à-dire en 7 axes. L'axe du pignon 3 et l'axe du pignon 4, d'accord, c'est 7 axes, qui fait 82 mm, c'est-à-dire c'est cette distance. C'est cette distance. D'accord ? On nous donne cette distance à, d'accord, à 3 sur 4, qui fait 82 mm. Et on nous donne également le module de 3 axes, c'est-à-dire le module de cet engrenage intérieur qui fait 2 mm. Donc, pour le mot d'engrenage intérieur, on nous donne l'entraxe et on nous donne le module et on nous donne également le nombre de dons de z3, qui fait 24 dons. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne également ? On nous donne le rapport entre 5 et 6, c'est-à-dire entre les pignons coniques 5 et 6, on nous donne que c'est un rapport de 1. Donc, voilà un peu les données que nous avons pour ce problème. Alors, bien sûr, il faut toujours partir, d'accord, des données que vous avez pour déterminer, d'accord, ce qu'on vous demande. Alors, on vous demande, bien sûr, la vitesse de rotation du moteur. Alors, la vitesse de rotation du moteur, ça veut dire que je dois connaître le rapport de mon réducteur, le rapport global de mon réducteur. Et à ce moment-là, si je connais le rapport global de mon réducteur, ça veut dire que ce rapport global, il va être égal à la vitesse de sortie NS sur la vitesse de rotation de mon moteur, NE. Donc, la vitesse, c'est-à-dire le rendement global, le rendement global de mon réducteur, le rendement global de mon réducteur, il est égal à la vitesse de rotation de mon tambour, c'est-à-dire la sortie de mon réducteur, d'accord, sur la vitesse de rotation de mon moteur, c'est-à-dire la vitesse d'entrée de mon moteur. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une vitesse de sortie NS que je peux connaître, pourquoi ? Parce que je connais la vitesse linéaire de mon tambour. Je ne connais pas la vitesse de moteur puisque c'est ce que je suis en train de chercher. Et je ne connais pas le rendement global. Alors, je vais, normalement, on doit, c'est-à-dire, déterminer ces facteurs, d'accord, un par un. Alors, le rendement global de mon réducteur, le rendement global de mon réducteur, ça veut dire que c'est le rendement de l'ensemble des engrenages que j'ai. Les trains d'engrenage que vous avez dans votre réducteur, vous devez les compter. et chaque train d'engrenage, d'accord, a un rapport de réduction et la multiplication, c'est-à-dire, ici, par exemple, je vais avoir, c'est le rapport 1 et 2, rapport 1 sur 2, qui multiplie le rapport 3 sur 4, d'accord, rapport 3 sur 4, et qui multiplie le rapport 5, 6. Le rapport 5, 6. Donc, vous voyez, donc, je compte le nombre, c'est-à-dire, de trains d'engrenage que j'ai dans mon réducteur, et pour chaque engrenage, j'ai, c'est-à-dire, un rapport. Donc, ici, j'ai trois rapports. Le rapport de cet engrenage, le rapport de cet engrenage, et le rapport de cet engrenage, et la multiplication de ces trois rapports, c'est ce qui va me donner, d'accord, le rapport global de mon réducteur. C'est bon. Donc, ici, pour ces rapports, qu'est-ce que je connais ? Je connais le rapport 1 sur 2. Le rapport 1 sur 2, je le connais. Ça, c'est connu. D'accord ? Et je connais le rapport 5 sur 6. 5 sur 6, je le connais. Mais je ne connais pas le rapport 3 sur 4. C'est bon. Donc, ce rapport 3 sur 4, je dois le déterminer. Si je détermine le rapport 3 sur 4, ça veut dire que je vais pouvoir calculer le rapport global, c'est-à-dire, de mon réducteur. Alors, le rapport 3 sur 4, on me donne plusieurs données. On me donne, bien sûr, le nombre de dents du pignon 3 et on me donne cet entraxe. Mais on ne me donne pas le rapport, c'est-à-dire, le nombre de dents du pignon 4, pour pouvoir déterminer le rapport 3 sur 4 qui va être égal, d'accord, à Z3 sur Z4. Donc, je ne connais pas Z4. Alors, comment je vais faire ? Alors, je vais passer par l'entraxe. Comme on a vu la dernière fois, on a dit que l'entraxe, normalement, alors l'entraxe 1, c'est-à-dire 3 sur 4, 3 sur 4 va être égal au diamètre primitif de 3, d'accord, du pignon 3, plus le diamètre primitif du pignon 4 sur 2. Et on a dit la dernière fois, normalement, que le diamètre primitif est égal au module fois Z, c'est-à-dire fois le nombre de dents des pignons. Donc, ici, on a dit que, normalement, le diamètre primitif, il est égal au module, d'accord, fois Z. Alors, si je remplace le diamètre primitif par ce que j'ai ici, je vais avoir, c'est-à-dire l'entraxe A sur 2 qui va être égal au module sur 2 puisqu'ils ont le même module, ils ont le même module, facteur Z3 plus Z4, d'accord. Donc, voilà, c'est-à-dire l'entraxe, je le connais, c'est 82 mm, le module, je le connais, il fait 2 mm, Z3, je le connais, il fait 24, donc je vais pouvoir déterminer Z4, d'accord. Et si je détermine Z4, je vais pouvoir déterminer R3 sur 4 parce que R3 sur 4, R3 sur 4, il est égal à Z3, d'accord, sur Z4. C'est bon. Donc, je vais faire, c'est-à-dire je vais déterminer ce Z4, donc comme j'ai dit, ici, nous avons pratiquement toutes les données, donc si vous faites un calcul, d'accord, vous allez trouver Z4 égale, Z4 égale 100 sidons. Donc, je vous laisse faire le calcul, d'accord, c'est simple, si vous sortez Z4 de cette formule, vous allez trouver Z4 égale à 100 sidons. Alors, si je connais Z4, je vais pouvoir déterminer R3 sur 4 qui est égal à 24, d'accord, sur 106, ou si vous voulez, elle est égale à 12 sur 53. Donc, voilà le rapport R3 sur 4. R3 sur 4, il est égal à 12 sur 53. Donc, vous voyez, c'est simple, d'accord, pour pouvoir déterminer un peu les différents rapports, donc il suffit de jongler un peu avec les formules en fonction des données que vous avez. Bien. Alors, une fois que nous avons déterminé, c'est-à-dire Z4, je vais déterminer le rapport que j'ai ici. Alors, je vais effacer un peu. Donc, je vais calculer maintenant le rapport global. Alors, le rapport global va être égal à R1 sur 2, c'est-à-dire 0,2, qui multiplie 12 sur 53, c'est-à-dire c'est le rapport que j'ai trouvé, R3 sur 4, et qui multiplie 1. Alors, si je fais un calcul, je vais trouver un rapport global qui est égal à 0,045. Donc, voilà mon rapport. Ça, c'est le rapport global de mon réducteur. Ici, il est égal à 0,045. Donc, vous voyez, on vient de déterminer le rapport global facilement, d'accord, de cette manière. Maintenant, je vais, c'est-à-dire, je vais calculer NS, c'est-à-dire la vitesse de rotation à la sortie de mon réducteur pour pouvoir déterminer la vitesse de rotation de mon moteur. Alors, je connais bien sûr la vitesse. Ici, je connais le diamètre. Ça veut dire que la vitesse, elle est égale au rayon que multiplie oméga. Elle est égale à R oméga. Et oméga, d'accord, elle est égale à 2 pi, d'accord, N sorti sur 60. C'est bon. Donc, je vais pouvoir sortir, c'est-à-dire, oméga ici, je vais sortir NS, ici, d'accord. Donc, oméga va être égale à la vitesse sur R, d'accord, qui va être égale à 1,5 divisé par 0,4 puisque le rayon, elle est égale à 400 mm que je transforme en mètre. Et je vais trouver, d'accord, oméga égale à 3,75, 3,75 radians par seconde. Donc, voilà la valeur d'oméga. Alors, une fois que je détermine oméga, bien sûr, je vais pouvoir, donc, je vais marquer ici oméga, je vais la conserver, oméga égale à 3,75 radians par seconde. Je vais mettre un peu plus d'espace pour calculer la vitesse de sortie NS. Alors, NS va être égale à combien ? Donc, ici, je vais pouvoir simplifier, d'accord. Donc, NS va être égale à 30 oméga, d'accord, sur pi. Hein, j'ai simplifié ici 2 par 60, donc ça fait 1 sur 30, ça fait 30 oméga divisé par pi. Et si je fais un calcul, je vais trouver, donc, 30 qui multiplie 3,75, d'accord, sur 3,14, et je vais trouver une vitesse de rotation, d'accord, à la sortie. Ici, c'est-à-dire, c'est la vitesse avec laquelle mon tambour va tourner, qui est égale à 35,82 tours par minute. 35,82 tours par minute. Voilà. Donc, maintenant, on connaît pratiquement toutes les données. On connaît NS, on connaît, c'est-à-dire, le rapport de réduction RG qui est égale à 0,045 que je vais marquer ici. RG égale à 0,045. Donc, je vais pouvoir calculer la vitesse de mon moteur. Alors, je vais calculer cette vitesse. Alors, cette vitesse, normalement, la vitesse NM, d'accord, elle est égale à la vitesse de rotation NS sur le rapport global. Elle va être égale à 35,82, 35,82 divisé par 0,045, et je vais trouver une vitesse de rotation de mon moteur ici qui est égale à 796 tours par minute. 796 tours par minute. Donc, voilà la vitesse ici avec laquelle je dois tourner, c'est-à-dire, 796 tours par minute, d'accord, pour avoir une vitesse à la sortie ici de 1,5 mètre par seconde. Seulement, si vous allez voir un peu, c'est-à-dire, le catalogue des moteurs, vous n'allez pas trouver 796 tours par minute, mais vous allez trouver 750 tours par minute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si vous trouvez 750 tours par minute ? Si vous allez choisir un moteur de 750 tours par minute, parce qu'on ne va pas vous fabriquer un moteur de 796 tours par minute. Alors, pour 750 tours par minute, bien sûr, vous allez trouver une vitesse légèrement inférieure à 1,5 mètre par seconde, et c'est une vitesse qui est, c'est-à-dire, standard, donc vous allez peut-être trouver 1,4 mètre par seconde, c'est valable, donc vous allez faire tourner votre tambour avec une vitesse de 1,4 mètre par seconde. Donc ici, vous allez choisir un moteur de 750 tours par minute, c'est ce qui est normalisé, d'accord ? Et vous pouvez, bien sûr, vérifier avec 750 tours par minute que vous allez prendre ici, d'accord ? Vous faites le calcul de NS comme on a vu tout à l'heure, vous allez calculer avec, par exemple, vous allez calculer, c'est-à-dire NS, donc NS, ça va être égal à, NS va être égal à RG que multiplie NM, d'accord ? Que je vais prendre 0,045 qui multiplie 750, d'accord ? Et je vais trouver, hein, je vais trouver une autre vitesse de rotation qui va être égale à, je vais trouver, d'accord, une vitesse de rotation de 33,75, donc 33,75 tours par minute, au lieu, d'accord, de 35, au lieu de 35,82 qu'on a trouvé avec 796. Donc, à partir de là, vous allez déterminer oméga, et quand vous allez déterminer oméga, on connaît le rayon, vous allez calculer votre vitesse réelle. C'est bon. Donc, voilà, c'était un exemple assez simple, d'accord, pour ce genre de réducteur. On va encore faire un autre exercice, c'est-à-dire qu'il va englober englober un peu le couple, d'accord, le couple moteur, chose qui est importante parce qu'on trouve pas mal, c'est-à-dire, d'exercices qui font intervenir le couple moteur. On le fera peut-être la prochaine fois, incha'Allah. D'ici là, je vous remercie. Au revoir.